Europe Matin Place à la culture Nicolas Carreau ce matin, vous nous parlez donc d'un polar britannique. Ça s'appelle Les Trois Meurtres de William Drever chez Sonatine. Alors il y a un mystère dans le roman évidemment, j'y viens, mais un mystère d'édition aussi et je commence par là. En France, il faut être honnête, on connaît mal John Wainwright. Avec le nom. Oui, il est mort en 95. En revanche, on connaît très 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 bien l'adaptation en film d'un de ses romans, Garde à vue de Claude Miller, avec Lynn Aventura et Michel Serrault. Un soir, Arnaud Hoffmarcher, grand éditeur chez Sonatine, regarde le film à la télé et à la fin, dans le générique, il voit adapter du roman de John Wainwright. Il se renseigne et voilà, c'est le troisième qu'il publie en quelques années sur les 80 romans que compte l'oeuvre de Wainwright qui était l'auteur fétiche de Simenon, rien que ça. Alors ce nouveau roman, Les Trois Meurtres de William Drever, ça vaut quoi ? C'est l'histoire de William Drever, donc un homme sans histoire comme le veut la formule, un comptable tranquille mais il vient d'être condamné pour trois meurtres de trois femmes. Alors évidemment, ça fait un petit choc pour son épouse, Carole, 23 ans de mariage, à ses deux enfants aussi, ça a fait tout drôle d'autant que c'est pas comme si elle pouvait hurler à l'erreur judiciaire. William se défend mollement, il ne fait même pas appel de sa condamnation. Il a été surnommé Jack l'imitateur par la presse parce que comme Jack l'éventreur, il s'en est pris à trois prostituées. Bon, c'est glauque. Donc, Carole essaye de reprendre sa vie après le procès qu'elle a l'impression d'avoir vécu comme un rêve, un cauchemar plutôt. Tout le monde voudrait qu'elle soit prise en charge par un médecin. Mais elle est solide, Carole. Elle prend un brandy bien tassé en rentrant chez elle, deux cachets d'aspirine et on avance. On avance, mais quand même, elle y repense. Ça l'étonne qu'il ait fréquenté d'abord des prostitutes, c'est pas son style. Et puis ses meurtres sadiques, elle sait bien que c'est pas inscrit sur le front des criminels, mais quand même ! Bon, mais à quoi ça sert de ressasser ? Bah rien, mais si ça s'arrête là, ça fait un roman un peu court, non ? C'est vrai. Alors déjà, le jour même de la condamnation, un collègue de son mari passe voir Carole pour lui annoncer que son mari piquait dans la caisse de l'entreprise et qu'elle doit quitter les lieux parce que la maison est saisie pour le remboursement, quand ça veut pas. Mais, plus intéressant, la mère d'une des victimes donne une information capitale. D'abord, elle sait, mais elle sait, elle est sûre, que William est innocent. Et par ailleurs, il y a autre chose que je ne vous dis pas. Mais toutes les cartes sont rebattues et ça donne un roman policier génialissime. Le genre, vous savez, qu'on lit en apnée jusqu'à la résolution. Mais où vais-je trouver le temps de lire celui-ci encore ? Il est cool. Cinq livres par semaine, c'est trop, c'est trop, Nicolas. 230 pages, ça va. Ah, ça se lit vite, donc. John Wainwright, les trois meurtres... Et la couverture sonatine, comme d'habitude. Oui, on sait que vous aimez bien sonatine. Vous avez des actions chez vous ? Les trois meurtres de William Drever, traduit par Clément Baud. Hommage à tous les traducteurs, c'est un métier. Le cinéma, Laurier et Choleva avec vous. Alors après, la conspiration du Caire, dont vous nous avez parlé la semaine dernière. Vous avez beaucoup aimé. Un nouveau complot, mais cette fois, ça se passe un peu plus au nord, à Amsterdam. Oui, c'est le lieu de l'intrigue et c'est le titre du film. Une grande histoire de conspiration, de meurtre et puis surtout d'amitié. C'est inspiré de l'histoire du business plot, un supposé complot politique qui date de 1933. Le tout est mené par un incroyable trio, Christian Bale, John David Washington et Margot Robbie, qu'on aime beaucoup, qui tentent de résoudre le meurtre dont ils sont accusés. On se retrouve dans une situation où on est accusé d'avoir tué quelqu'un, ce qui n'est pas vrai. Nous cherchons quelqu'un qui nous a trait à découvrir la vérité. Cette affaire se révèle bien plus complexe que ce qu'on pensait. Alors une distribution de haute voltige, puisqu'aux côtés de nos trois acteurs principaux, on retrouve également Robert De Niro, Rami Malek et même la chanteuse Taylor Swift. Alors si le tout Hollywood se donne rendez-vous sur ce film, c'est en grande partie pour son réalisateur, David O'Russell, habitué des gros castings comme Happiness Therapy, Joy ou encore American Bluff, que des films qui ont été nommés aux Oscars. Et c'est la troisième fois qu'il tourne avec Christian Bale. Écoutez justement Christian Bale nous parler de son personnage. En fait, mon personnage prend très à cœur le fait d'être drôle et de faire l'idiot, parce que c'est ce qui lui permet de survivre. Vous savez, il n'a pas une vie facile. Mais malgré tout, il continue de croire en l'amour, de croire en l'amitié, avec cette belle relation qu'il crée justement avec le personnage de Margot Robbie et celui de John David Washington, Valéry et Harold. Et c'est ce que j'aime chez Burt, mon personnage. J'ai adoré le jouer. Alors ça s'appelle Amsterdam et c'est un film Europe 1. Merci beaucoup Laurie Chollet, va donc avoir sur tous vos écrans, sur grand écran. Merci beaucoup, merci beaucoup Nicolas aussi, je vous dis à demain 7h51 sur Europe 1.